C'est une histoire qui se passe dans un monde complet complètement imaginaire et comme dans tous les mondes il y a forcément un personnage maléfique, le seigneur des ténèbres, William de son prénom, qui lui en fait a trouvé le moyen, une sorte de rituel magique qui serait capable d'assujettir tous les peuples libres, c'est-à-dire les elfes, les magiciens, les êtres humains, mais il y aurait quand même un personnage qui serait capable de détourner toute cette magie noire et de faire obstacle au seigneur des ténèbres, ce serait donc Louise qui au départ est une princesse humaine, ordinaire, qui découvre le secret en fait sur sa véritable identité qui est en fait une fée, une fée donc une créature très puissante qui serait capable, si bien sûr elle arrive à maîtriser ses pouvoirs, elle serait capable d'anéantir le seigneur des ténèbres et comme dans toute histoire, forcément elle a besoin de soutien, donc elle a besoin d'amis, elle a besoin de guides, comme par exemple le maître Valéria qui est le grand magicien et le grand sage qui lui serait capable de l'aider, de la former à justement devenir cette fée ultra puissante qui serait donc capable d'éradiquer le mage noir. Voilà donc c'est une histoire plutôt dans l'héroïque fantasy, donc tous ceux qui ont soif d'aventure et de magie retrouveront très certainement leur envie de lire ce roman. Voilà. Tout simplement parce que c'est vraiment par moi, c'est-à-dire que j'ai toujours adoré les histoires de magie, les contes de fées, des histoires avec des elfes, avec des sorciers ultra puissants. Voilà, c'est quelque chose que vraiment j'ai toujours adoré et ce depuis mon plus jeune âge et ça n'a toujours pas changé parce qu'après tout on dit toujours qu'on est et qu'on restera toujours de grands enfants. Donc voilà, encore une fois c'était vraiment une évidence d'écrire sur la magie, d'écrire sur des chevaliers, d'écrire sur des sorciers, des mages noirs, aussi inventer toutes sortes de créatures fantastiques, merveilleuses. C'est ça que j'adore en fait, j'adore écrire dans ce monde-là, dans ce monde-là, imaginer des créatures de ce genre-là. Voilà, donc on ne se refait pas, c'est vraiment par goût, par choix, par passion. C'est une question difficile parce que je peux écrire à peu près dans n'importe quelle pièce à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Mais je dirais pour pouvoir vraiment écrire tous ces personnages-là, cette intrigue-là vraiment entrer dans ce monde complètement imaginaire, j'avais vraiment besoin très souvent de silence, de tranquillité. voilà, il fallait vraiment que je sois dans la sérénité la plus totale et la plus absolue pour vraiment, d'une certaine manière, décrocher du monde réel, me décrocher du monde réel et plonger intégralement, corps et âme, dans finalement mon monde à moi, au départ. Et pour que cela puisse se faire, voilà, il fallait vraiment une tranquillité fatale. Et c'est là que finalement les visages de mes personnages finissaient par surgir de l'ombre ainsi que les décors et tout ce qui était de l'ordre de l'intrigue, des actions, des péripéties, des tribulations, elles m'apparaissaient, elles surgissaient dans mon esprit, limite de manière instinctive. C'est-à-dire que les idées comme ça, l'imagination, m'arrivait sans que je n'aie besoin d'aller la chercher. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais voilà, c'était quelque chose d'assez naturel. Et à partir du moment où j'étais vraiment dans une paix absolue, que j'étais concentré, parce qu'effectivement il faut être vraiment concentré pour pouvoir écrire, à partir de ce moment-là, que ce soit le jour ou la nuit, mes personnages m'apparaissaient, les tribulations se forgeaient sans que j'aie besoin d'aller les chercher ou de vraiment réfléchir à ce que je voulais écrire. Vraiment, c'était complètement naturel. Voilà. Donc vraiment, principale chose, la tranquillité, pour pouvoir écrire sereinement. Le reste venait de manière très naturelle. Vous savez, avec mes élèves, je leur fais faire pas mal de travaux d'écriture, et je pense même qu'il y en a beaucoup qui ne me contrediraient pas là-dessus. Et bon, très souvent, j'essaye de stimuler leur créativité, leur imagination, leur inventivité, en déjà en leur disant d'être vraiment concentré sur ce qu'ils veulent faire, sur ce qu'ils veulent écrire. Mais après, c'est très difficile de vivre de l'écriture, de devenir écrivain. Mais une chose est sûre, il ne faut vraiment pas se décourager. Il faut sauvegarder une concentration absolue sur ce que l'on veut écrire, et laisser son inventivité complètement submerger notre esprit. Voilà. C'est-à-dire être dans la sérénité, la tranquillité, être vraiment motivé, concentré. Et je pense que leur inventivité, elle vient naturellement. Et c'est souvent ce qui se passe en classe. C'est-à-dire qu'au départ, ils me disent « Ouais, monsieur, je ne comprends pas, je suis un petit peu bloqué, je ne sais plus quoi dire ». Et finalement, je leur dis « Mais vous avez déjà des idées de base ? Maintenant, il faut tout simplement les développer. » En rajoutant un petit peu de lyrisme, un petit peu d'émotion. Et voilà, c'est parti. Donc très souvent, l'imagination, ils l'ont. Mais après, ils ont certainement besoin que quelqu'un leur dise « Voilà, restez concentré là-dessus et développez-moi cette idée-là ». Vous avez les idées de base. Maintenant, il faut élargir, il faut développer. Voilà, tout simplement. Oui, bien sûr, bien sûr qu'il y aura un deuxième tome. Il y en aura même très certainement un troisième. Parce qu'au départ, c'était l'idée, en fait, une fée pour l'éternité, ce serait que ça devienne une trilogie. Donc là, le premier tome, bien sûr, le fléau d'art grand court. Le deuxième tome, il est en cours de rédaction, c'est-à-dire que j'ai déjà commencé à l'écrire. Et encore une fois, le deuxième tome se terminera sur finalement quelque chose d'inachevé, qui amènera justement le troisième tome qui là devrait être normalement la formule conclusive des aventures de Louise qui devient la fée. Donc bien sûr, je vais écrire un deuxième tome et il est fortement probable que j'en écrire un troisième. Mais pour ça, il va falloir être patient parce que c'est vraiment très très long, très très long à écrire. Bien sûr. Bien sûr. Avec plaisir. Je vais vous lire l'extrait du chapitre 1 intitulé Le Seigneur des Ténèbres. Voilà, un petit extrait. Chapitre 1 Le Seigneur des Ténèbres Un matin blême de juillet, alors que des nuages sirupeux envahissaient les champs désertiques aux alentours d'une vieille bâtisse gothique, William Vepra surgit de l'éruption d'une roche noire en fusion dégoulinante, qui, une fois que le corps du sorcier prit forme dans une consistance organique, disparut fugacement dans un tourbillon ténébreux. Pendant qu'il s'avançait impétueusement sur le sentier craquelé qui menait à un portail faiblement éclairé par les mornes rayons solaires, deux sorciers sordides, l'un plutôt enveloppé, l'autre parfaitement décharné, lui ouvrirent les portes et s'inclinèrent devant lui. Arrogant et placide, William poursuivit tranquillement sa marche qui faisait virevolter sa sombre robe de moire, tandis que son visage particulièrement blafard, long, percé par deux yeux brillants et entouré d'une longue chevelure obscure, laissa chez les serviteurs une sensation horrifiante, comme si sa venue n'annonçait rien de beau. Une fois qu'il franchit l'entrée au barreau de fer, il traversa un immense pont juché au-dessus d'un gouffre dont on ne pouvait apercevoir le fond, car il était couvert d'une brume perlée qui ne cessait de tourbillonner en laissant parfois s'échapper des vapeurs nauséabondes. Sur chacune des deux bordures du viaduc se trouvait une succession de statues baroques représentant des démons légendaires. Ses cariatites et ses atlantes semblaient regarder le mage noir comme s'il se délectait de sa puissance et de son goût pour la mort. Les larges losanges des fenêtres des premières tours scintillaient sur les pavés grisâtres de la cour qui prolongeaient le pont, tandis que le grincement de la porte principale retentit tel le rugissement d'une valse de guttural qui précède un égorgement. Sous-titrage Société Radio-Canada